Le dimanche après-midi, on est ouvert au dessert-café. Je suis en train de monter un musée qui va ouvrir d'ici une semaine ou deux, qui va parler de l'histoire ancienne de Saint-Marcel, dans le fond. C'est des objets anciens. Et puis, je me prépare d'écrire un livre de recettes, mais ça, c'est pour l'an prochain. Et c'est ça. On offre l'intimité, surtout, dans nos affaires, parce que les gens qui réservent, par exemple, toutes les chambres et qui soupent ici en même temps, ils ont la place à eux tout seuls. On ne rajoute pas de gens, sauf s'ils m'autorisent à le faire, mais c'est très, très rare. Donc, ils peuvent s'asseoir à la table à 5 heures et sortir à minuit. Il n'y a personne qui pose l'un de d'eau. On fait les brunchs du dimanche matin aussi, qui sont faites avec des produits frais. Je fais mes saucisses, mes quiches, toutes mes affaires sont faites ici, à partir de tous mes bouillons de base qui sont faites maison aussi. Donc, on a vraiment un goût qui est spécifique à la place. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est ouvert à tout le monde, mais sur réservation. Il faut appeler avant, parce qu'on est souvent complets, justement. Comme les gens sont contents de nos produits, c'est ça. On est souvent complets, mais si vous appelez avant, vous êtes deux personnes ou quelques personnes, il y a toujours moyen, habituellement, le dimanche matin, d'accommoder des gens. Le samedi matin aussi, les gens arrêtent de déjeuner de temps en temps. Et puis, à partir de bientôt aussi, je vais ouvrir pour ouvrir plus, comment je dirais, les gens vont passer, vont pouvoir arrêter le dîner s'ils veulent, sauf le mardi-mercredi où je travaille à l'extérieur. Et puis, on offre aussi un petit peu de produits d'artisanat, d'artisane de la région. On a les produits de l'érable qui sont faits chez nous. On a une petite érablière. On a un surplus qu'on vend ici aussi. Et bien d'autres choses, le sourire et l'accueil et l'amour des gens, c'est très, très important pour nous. C'est très chaleureux comme pièce. Ici, c'est ma grande salle à manger. J'ai une grande salle, j'ai une petite salle qui est de l'autre côté. J'ai justement une petite table de montée, j'attends quelqu'un. Avec le piano, donc les gens qui viennent, ils peuvent se distraire. Il y a toujours quelqu'un qui joue de la musique dans le groupe en général. Puis, on a cinq chambres à coucher pour nous. Ici, c'est un petit peu l'artisanat que je vends. On vend du savon, les bonnets, les mitaines. Et ici, il y a du savon qui est fait par une jeune personne de la région aussi. On a cinq chambres, comme je vous le disais. On a une qui est un peu plus moderne, mais les autres sont toutes à l'ancienne. C'est la plus grande. J'avais caché ça, c'était tout sur la tapisserie. Mais ça coûte tellement cher de faire ça à l'ancienne, la tapisserie. Vous voyez ici les traces de braquettes? C'était du coton, de fromage braquetté. La tapisserie était collée par-dessus, sauf que les planches étaient toutes brutes en dessous. Il fallait tout sabler. Même le plafond était tapissé. Ça, je remercie ça d'ici. Ça pourrait être un peu plus. Voulez-vous qu'on ouvre les lumières? Est-ce que la morosité des gens avec la température, ça a de l'influence sur votre clientèle, pas ici? Oui, les gens, la maison est grande. Quand ils louent en groupe, comme la maison est grande, ils s'organisent pour faire des activités à l'intérieur. Quand les gens viennent en groupe comme ça, eux autres, ils arrivent souvent à près dîner. D'avance, ils savent que s'il pleut, ils vont faire d'autres choses. Mais j'ai une galerie qui est couverte. L'autre jour, le groupe qui était là, il avait emmené son jeu de poche, puis on jouait aux poches à galerie. Puis ça a fait pareil. Mais j'ai vraiment une belle clientèle de gens qui prennent ça comme ça. Il ne fait pas beau, ce n'est pas grave, on s'organise autrement. Je pense que c'est ce qui fait que j'aime tant mon travail. J'ai tellement une belle clientèle. Cette clientèle-là vous vient comment? Ça vient de Montréal. J'ai fait un peu de publicité au début. Ça a commencé par des gens de Saint-Marcel qui étaient contents d'avoir une place au coucher quand ils venaient dans le coin. Des anciens de Saint-Marcel. Et maintenant, ces gens-là ont fait du bouche-à-oreille à des étrangers. Puis tout le monde, c'est pour ça que j'ai une belle clientèle qui est égale, parce que c'est du bouche-à-oreille. Puis les gens, je veux dire, les gens se ressemblent quand ils se côtoient un peu. Ça fait que c'est comme ça. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup de publicité. Il faut vraiment que ça soit bien ciblé, la publicité. Puis ça coûte très cher, en plus. Si elle est mal ciblée, bien, c'est de l'argent acheté. Ça fait que moi, j'ai décidé de miser sur la qualité que je donnais, puis que les gens viennent, sont contents, bien, ils ont utilisé ça.